Le titre du film, c'est le copyright de cette approche. Hiroshima, mon amour, c'est ce que ça veut dire pour René et Duras. C'est que l'histoire, la grande histoire, celle des événements, qui est à la fois celle de la bombe atomique et aussi celle qu'a traversé comme traumatisme le personnage féminin, joué par Emmanuel Riva, elle ne sera abordée que sous l'angle de sa fusion avec l'histoire intime. Tout le film jouera ce principe de contamination entre les deux histoires, entre l'intime et l'historique, jusqu'au plan final, le dernier plan final, où les deux personnages qui, jusque-là, n'ont pas de nom, qui sont appelés dans le scénario « il » ou « elle », sont rassemblés et elle dit « Hiroshima, c'est ton nom », lui, oui, c'est mon nom, ton nom à toi est Nevers, Nevers en France. Ce qui se passe à ce moment-là, clairement, et tout le film nous le montre, c'est que les deux personnages deviennent l'histoire. Ils deviennent l'un Hiroshima, l'autre Nevers.